À propos de la paire, combien de temps entre le moment où on propose l'idée et le moment où on obtient la paire à peu près finie ? Ça va faire un an et demi, je crois, à peu près. Ça fait un an et demi que vous possérez cette paire ? Oui, on les a rencontrés au mois de mai 2007. Et alors combien de samples pour aboutir à peu près à ce qu'on a aujourd'hui ? On en a eu trois, je crois. On en a eu trois en tout. J'ai d'abord travaillé sur des images qui m'étaient envoyées directement par mail. Une fois qu'on était OK sur l'ensemble esthétique de la chausse, j'ai reçu un premier sample. Et puis on a commencé à rectifier tous les petits détails qu'il n'y avait pas et les finitions, etc. L'anecdote la plus rigolote, c'est peut-être sur cette fameuse petite cheville derrière la chaussure. Le premier sample que j'ai reçu, la cheville devait faire à peu près trois centimètres de long. Donc ça ressemblait à tout sa façade. C'est le principe de travailler avec des gens qui ne connaissent pas le béret. Ça a beaucoup fait rire les Anglais. Ils ont tout de suite appelé ça différemment. Et c'était du coup, je dirais, aussi une façon peut-être d'avorter le projet sur cette cheville. Je ne me suis pas laissé abattre et j'ai fait la photo du produit et j'ai fait un montage en montrant simplement que si la cheville était beaucoup plus courte, ça fonctionnait très très bien. C'était évidemment le détail essentiel de la chaussure. La coste a été aussi formidable par rapport à ce projet. C'est qu'ils ont accepté quasiment tout ce qu'on leur suggérait sur le concept. Je crois même que c'est la première fois qu'on a un crocodile noir sur une chaussure la coste noire. Et quand on a présenté le concept du produit à Colette, ils ont immédiatement réagi positivement. Et donc, Colette nous a proposé de travailler sur une vitrine complète. On aura donc une vitrine complète sur le modèle Lacoste Shoes Up du 16 au 23 novembre, qui correspond aussi à la sortie du prochain magazine. Évidemment, je vous invite à aller voir la vitrine puisque sera diffusé pour la première fois un film conçu par les studios mathématiques. Un film sur le produit Lacoste Shoes Up. Petite information sur le studio mathématiques, ils ont entre autres travaillé sur le générique du prochain James Bond. Ce que je te propose de faire, c'est d'aller chez le studio mathématiques et d'aller voir, ils sont en cours de montage du film Lacoste Shoes Up. On peut aller les espionner et voir où ils en sont sur le montage du film. Ok, super, allons-y. Moi je suis Guillaume en fait, et j'ai monté ce studio qui s'appelle Mathématiques, dans lequel on fait aussi pas mal de réalisations, donc on fonctionne un peu comme un collectif. Et puis voilà, et puis on a rencontré Shoes Up Paru, qui est un de nos réalisateurs, qui avait bossé sur COI, un projet pour ASICS. Et puis là, on a reçu ce projet Lacoste, donc c'est quelque chose qui nous a bien branché. Et c'est Ludo, ici présent, du collectif Eselco, qui s'est mis au boulot et qui a repris le concept. L'idée, le brief, c'était de dire, au niveau de l'image, on aurait essayé aussi de faire quelque chose à la fois un peu haut de gamme, parce qu'ils veulent aller un petit peu sur le haut de gamme versus le street, tout en restant un peu jeune quand même. D'accord. Et à contrario, jouer, et en plus jouer avec toute l'iconographie, qu'est-ce que c'est la France, les grandes images identitaires de la France, etc. Et un rendu très noir, je suppose ? L'idée, c'était la couleur de la pompe est noire, donc c'était de respecter la couleur, le matériau. C'est pour ça, tu verras, dans le film, il y a pas mal de choses en silhouettage. On a bossé sur le noir et blanc. Tu as un peu des refrains qui utilisent de la vieille imagerie, noir et blanc. Et puis un chorus qui, au contraire, utilise beaucoup de noir, mais qui est très coloré, avec des images un peu surréalistes. Clique-clique du glock, ma thèse, mon bloc blesse, je flippe même de foutre ma pouffe en glockless. Il faudrait qu'on cesse tous de croire que la vie c'est les boîtes, les belles ouestolaires. Bon bah Nicolas, merci pour cette visite. Bah tu as pratiquement tout vu, tout est en place pour le lancement du modèle Lacoste Shoes Up, le 16 novembre chez Colette. Shoes Up.com pour toutes les informations. Et sur BKRW aussi. Sur BKRW, j'espère que vous raconterai la suite de l'histoire. Bien sûr. Je t'en remercie. A bientôt. Ciao. La loi du point final. La loi du point final.